OK, parfait. OK, parfait. Donc, je vous partage mon document juste ici. Je fais juste certains petits ajustements afin que tout soit bien placé. On y va. Alors, on retourne en arrière. On retourne au retour de Noël. Ça fait un bout de temps avec l'après-deuxième guerre mondiale, si on veut. Dans l'après-deuxième guerre mondiale, parce qu'on essaie de voir, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait divisé ça. En fait, on avait vu qu'est-ce qui se passe au niveau international, qu'est-ce qui se passe au niveau national et qu'est-ce qui se passe au niveau provincial. Donc, on va commencer au niveau international. Raphaël Jarre, qu'est-ce que c'est un élève du groupe 47, ça? Oui. OK, super, merci. Donc, contexte international, si vous vous souvenez, l'après-deuxième guerre mondiale, on quitte un conflit pour entrer dans un autre conflit qu'on appelle la guerre froide. Et la guerre froide, une guerre particulière parce que ce n'est pas une guerre de confrontation directe. C'est une guerre de nerfs. Vous vous souvenez, on a deux puissances qui possèdent l'arme nucléaire et qui menacent de l'utiliser pour faire disparaître l'ennemi. Donc, c'est une guerre de nerfs. Si on veut, une guerre de sueur froide. On appelle ça la guerre froide. Donc, il y a deux camps qui s'opposent et c'est plutôt une opposition idéologique. Mais on va toujours se battre par pays interposés, pas directement parce qu'on sait que si on se bat directement, ça va être la destruction de la Terre parce qu'on a trop d'armes nucléaires. Et donc, c'est ce qui va entraîner, par exemple, des conflits connexes comme la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, par exemple. Alors, on a deux groupes qui s'opposent. Premièrement, on a un des groupes qu'on appelle le Bloc de l'Est, qui est dirigé par l'URSS à cette époque-là, qui est l'équivalent de la Russie un peu, si on veut, qu'on appelait aussi les Soviétiques. Est-ce que quelqu'un se souvient quelle était l'idéologie qu'ils, eux, voulaient répandre dans le monde? Vas-y, Alexie. Le communisme. Effectivement, tu as raison, c'était le communisme. Donc, une idéologie au niveau du partage de la richesse et de l'extrême-gauche. Face à eux, on avait le Bloc de l'Ouest, dirigé par les Américains. Et quelle était l'idéologie que les Américains voulaient répandre dans le monde, Léanne? Le capitalisme. Le capitalisme, tout à fait. Et nous, on faisait partie duquel de ces deux camps-là? Vous n'êtes pas timide. Le capitalisme. Oui, on faisait partie du camp capitaliste, effectivement, tu as raison, donc du camp du Bloc de l'Ouest. Donc, ça, c'est au niveau international. Et dans ce contexte-là, il va y avoir énormément de tensions. Et ça va justement créer un rôle particulier entre nous et les États-Unis, si on en reparlera un petit peu plus loin tantôt. Ça, c'est au niveau international. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau national, au niveau du Canada? Bien, on entre dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et cette période-là, comme à la fin de la Première Guerre mondiale, vous vous souvenez, il y avait eu une période de forte prospérité économique qu'on avait appelée les années folles. Bien, quand on entre dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi une période de forte prospérité économique. Cette fois-ci, elle va s'appeler commun, par exemple. Ce n'est pas les années folles. Les 30 glorieuses. Effectivement, Éloi, tu as tout à fait raison. Ce sont les 30 glorieuses. Parce que ça va durer beaucoup plus longtemps que lors de la Première Guerre mondiale. En fait, une trentaine d'années. Et lors de ces 30 glorieuses-là, bien nous, notre économie va de plus en plus se tourner vers l'économie américaine. Parce que les Américains sont en pleine guerre froide, donc ils ont besoin d'armement, ils ont besoin de minerais aussi, beaucoup de minerais de fer. Et ils vont beaucoup s'approvisionner chez nous. Alors, regardons un petit peu ce qu'on va mettre sur pied pour pouvoir développer l'économie durant ces 30 glorieuses-là. Donc, si on regarde, par exemple, on va construire la voie maritime du Saint-Laurent, qui est un genre de canal, comme le canal Chambly, si on veut, ou canal la Chine, mais beaucoup plus gros, qui permet à des bateaux d'arriver de l'océan, passer par le fleuve et se rendre jusqu'à le dernier Grand Lac. Parce que les Grands Lacs se rendent pratiquement au milieu de l'Amérique du Nord. Et donc, par là, on a accès à tout le centre des États-Unis, avec des grandes villes comme Chicago, Détroit, Minneapolis et peut-être l'équivalent de pas loin de 600 millions d'Américains. Donc, c'est un marché intéressant. Ça permet de développer le commerce. Ensuite, on va aussi, justement, exporter de plus en plus vers les États-Unis, surtout au niveau, je vous disais, de minerais de fer, entre autres, pour construire des bombes, des tanks, ainsi de suite. Et finalement, le fédéral va avoir tendance, c'est pendant la guerre, le gouvernement fédéral avait décrété la loi des mesures de guerre et il avait pris tous les pouvoirs. Parce que c'était la guerre, c'est normal, mais il y a pris goût. Et donc, après la guerre, il va continuer à centraliser les pouvoirs, c'est-à-dire à ramener tous les pouvoirs de son côté pour pouvoir un peu gérer tout, si on veut. Ça ne fera pas l'affaire du Québec ni de l'Ontario, mais ils vont quand même continuer à fonctionner comme ça. Et ils vont mettre sur pied un programme de partage de la richesse à l'intérieur du Canada. C'est-à-dire que les provinces plus riches, dans le fond, fournissent plus de taxes et d'impôts pour aider les provinces plus pauvres. Ce qu'on appelle le programme de péréquation. À cette époque-là, c'était le Québec et l'Ontario qui étaient les provinces riches. Donc, c'était nous qui aidions un peu les autres provinces moins fortunées. Aujourd'hui, c'est plus l'Ouest canadien, comme l'Alberta, par exemple, qui est plus riche, qui aide un petit peu le reste du Canada à travailler tout ça. Ça, c'était au niveau national. Donc, au niveau international, guerre froide. Au niveau national, le fédéral, l'économie va très bien. Le fédéral s'implique beaucoup dans l'économie. Et au niveau provincial, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est l'époque de Maurice Duplessis. Et Maurice Duplessis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait de rappeler comment on appelle ça, cette époque-là de Maurice Duplessis, de son règne de 15 ans d'après la Deuxième Guerre mondiale, André? La Grande Noirceur. Tout à fait, c'est la Grande Noirceur, effectivement, tu as raison. Puis, Duplessis, il est assez particulier. Il est très, très marqué sur certaines choses particulières. Par exemple, il a une vision très, très précise de ce que devrait être le Québec, par exemple. Donc, si on regarde, lui, il défend beaucoup l'autonomie provinciale. À l'époque, on ne parle pas encore d'indépendance. Les indépendances du Québec n'existent pas. Mais disons que c'est comme l'ancêtre, si on veut, la première étape. C'est que lui, il va dire, bien, écoutez, le Québec n'a déjà pas beaucoup de pouvoirs. Laissez-lui ses propres pouvoirs. Alors, il va faire différents gestes pour défendre la place du Québec dans le Canada. Par exemple, c'est lui qui va faire adopter le drapeau du Québec. On s'entend que c'est symbolique. Ça ne donne aucun pouvoir supplémentaire au Québec. Sauf que le drapeau précédent qu'on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez. Attendez un petit peu, je l'ai juste ici. Je vais... Où est-ce qu'il est? Je l'ai juste ici. Voilà. Je vais vous partager ça. Regardez bien. Juste ici. Autrefois, le drapeau du Québec, c'était celui-ci. On l'appelle le Red Dancing. Donc, le drapeau rouge avec le Union Jack, la table privée dans le coin et les armories. Donc, Maurice Duplessis. Tous les provinces avaient ce drapeau-là et le fédéral aussi. Maurice Duplessis, il va dire, ça ne représente pas ça. Ça représente l'Angleterre. Donc, il va faire adopter le drapeau du Québec comme on le connaît aujourd'hui. C'est une affirmation d'autonomie. Ça ne change rien, mais ça vient de dire qu'on est différent. Il va aussi refuser l'argent que le fédéral voulait donner aux universités. Pourquoi? Parce que les universités, c'est de l'éducation. Et l'éducation, c'est un pouvoir provincial. Donc, il va dire, fédéral, tu n'as pas d'affaire à donner de l'argent aux universités. Si tu as de l'argent à donner, pas de problème, on est preneur. Mais ce n'est pas à toi de décider où tu mets cet argent-là. Parce que l'éducation, c'est un pouvoir provincial. Donc, c'est comme un geste aussi pour dire, mets toutes tes affaires. Et il va aussi créer un impôt provincial sur le revenu. Pendant la guerre, pendant la deuxième guerre mondiale, le gouvernement fédéral avait centralisé, avait pris tous les pouvoirs d'impôts et de taxes. Parce que c'était la guerre, parce qu'il avait besoin de beaucoup d'argent. Puis bon, on comprend pourquoi. Quand la guerre s'est terminée, le fédéral aimait beaucoup ça comme ça. Il a continué comme ça. Alors, ça veut dire que les provinces étaient toujours en position d'attente pour recevoir de l'argent du gouvernement fédéral. On se dit que si, on va dire non, non, non. Il n'est pas vrai qu'on va toujours quémander notre argent au gouvernement fédéral. Alors, il va créer l'impôt provincial sur le revenu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une des seules provinces au Canada, avec l'Ontario, puis une troisième que j'oublie, qui paye de l'impôt fédéral et au provincial. Ça veut dire qu'on a nos propres sommes qui rentrent directement dans les coffres du gouvernement du Québec. On n'a pas à attendre à peu près le fédéral pour obtenir des seules d'argent. Donc ça, c'est la première chose assez particulière de Maurice Duplessis. Il défend beaucoup la place du Québec face au gouvernement fédéral. Oui, Antoine? C'est lui qui a créé l'impôt provincial? Oui. 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 Ce qui fait que quand tu travailles, puis tu as de l'impôt sur ton talon de paie, tu as de l'impôt qui est enlevé au niveau provincial et au niveau fédéral. Oui, Mathilde? Est-ce que c'est important de savoir les dates du drapeau du Québec? C'est quand tu as été... Pas du tout. Non. Ce que tu pourrais faire, par exemple, c'est de te souvenir... Vous savez, les seules dates que vous devez savoir par cœur, c'est la ligne du temps. Le reste, c'est soit des chronologies, mais là, c'est moins pertinent, ou soit, vous vous souvenez, des fois, on a aussi des époques. Comme là, dans le chapitre 3, on a l'époque de Maurice Duplessis, qui est assez marquante, la Grande Noirceur. Puis après ça, on a la Révolution tranquille, qui est aussi une période très, très marquante. Fait que tu sais, peut-être, Mathilde, des fois, de savoir, OK, parmi les grands événements, qu'est-ce qui est dans la Grande Noirceur? Qu'est-ce qui est dans la Révolution tranquille? Ça, ça peut être pertinent. Mais tu sais, de savoir que le drapeau du Québec, c'est en 1948, ça, c'est pas important. Tu es correct? Oui, c'est bon, merci. Super. Donc ça, le premier aspect particulier de Maurice Duplessis, il défend beaucoup la place du Québec face au gouvernement du Canada. Deuxième chose, c'est sa vision économique. Pour Maurice Duplessis, il y a comme trois piliers à l'économie. Tout d'abord, premier pilier, Maurice Duplessis, lui, c'est un homme de droite. Et quand tu es de droite, quelle est ta vision de l'économie? C'est le rôle de qui de s'occuper de l'économie quand tu es une personne de droite? Vas-y, Colin. C'est aux entreprises elles-mêmes de se gérer, genre? Exactement, c'est ça. C'est pas le rôle du gouvernement. Donc, Maurice Duplessis, c'est un homme de droite. Alors, exactement, il laisse aux entreprises privées le rôle de développer l'économie. C'est pas le gouvernement qui a à s'occuper de ça. Et lui, il va laisser surtout les entreprises américaines s'occuper de ça. C'est un des aspects qu'il va faire que les gens vont dire que Maurice Duplessis, c'est un génie, puis d'autres qui vont le détester. Ils vont dire, c'est génial, il a fait développer l'économie du Québec par les étrangers. C'est eux qui ont fait la job. Le Québec n'a pas eu à le faire. Il y en a d'autres qui vont dire au contraire, tu sais, ces entreprises-là, s'ils venaient ici, c'est parce qu'ils avaient de l'argent à faire, puis les profits, ils sortaient, puis ils s'en allaient aux États-Unis. À vous de voir sur quoi vous voulez mettre la priorité. Donc, ça, première chose, il laisse le développement économique aux entreprises privées, puis pour les attirer, il leur charge peu de taxes, et il leur vante la main-d'œuvre québécoise qui serait docile et peu coûteuse. Donc, du cheap labour, finalement, puis qu'ils se ferment la gueule, puis qu'ils écoutent tranquille qu'aux couches paniers. D'ailleurs, ce qu'ils vont faire, c'est que ça va créer des problèmes plus tard. Donc, les entreprises viennent ici, ils se disent, ça ne me coûtera pas cher de main-d'œuvre, ça ne me coûtera pas cher de taxes et d'impôts, ça fait que c'est intéressant de faire des affaires au Québec, on va faire beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est le premier pilier du développement économique, ce sera Maurice Duplessis. Laissez les entreprises faire la job. Deuxième pilier, c'est le développement des ressources naturelles. Et nous, ça, ici au Québec, on en a beaucoup des ressources naturelles. Alors, Maurice Duplessis, comment il va faire pour essayer de développer ça? Il va charger des taxes très, très basses, on l'a dit tantôt. Est-ce que vous savez quelle est la principale ressource que l'on voit exploiter à l'époque de Maurice Duplessis? Vas-y, André. Il est super. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Donc, ça va être le fer, principalement dans la région de la Comte-Nord, surtout dans deux villes, deux villes minières, Shefferville et Gagnon. Donc, Gagnon, qui est une ville fantôme aujourd'hui, qui est fermée. Et Shefferville, vous vous souvenez le truc pour se souvenir, Shefferville? Shefferville. Shefferville. Voilà. Donc, ce secteur-là, il va y avoir d'autres ressources aussi, mais vraiment beaucoup le faire, justement, pour répondre aux besoins des États-Unis qui sont en pleine guerre froide et qui ont besoin de développer plein d'armement et tout ça. Oui, David? Dans le cahier, il n'a pas dit que c'était aussi dans le nord du Québec. Oui, effectivement, mais c'est juste que ça... Parce que si tu regardes la carte comme il faut, je devrais l'enlever, ça, parce que ça vient mêler, parce que ça donne l'impression que c'est tout le nord du Québec. Mais si tu regardes Shefferville, il est comme au bout complètement de la Côte-Nord. Juste comme sur le bord du début du nord du Québec. Ça fait que j'écris Côte-Nord puis nord du Québec, mais en fait, c'est Côte-Nord puis nord du Québec. Tu comprends? Ça fait que je souviens-toi de Côte-Nord, c'est ça qui est important. OK, merci. Good. Donc, ça, c'est le deuxième pilier du développement économique. Premier, c'était laisser les entreprises faire la job. Deuxième, développer les ressources naturelles. Troisième pilier du développement économique, on l'a dit tantôt, Maurice Duplessis, c'est un homme de droite. Alors, quand tu es de droite, quelle est ta vision de la société ? Ta vision face au changement, mettons. J'ai pas quel monde qui a enlevé la main. Je vais y aller avec Alexis. Un mode de vie rural puis traditionnel qui respecte la famille. Exactement. On est conservateur, c'est bien dit, rural, traditionnel, famille, puis tout ça. Donc, lui, ce qu'il va vouloir, c'est justement moderniser les milieux agricoles. Ça, c'est son troisième pilier. Parce que Maurice Duplessis, puisqu'il est conservateur, qu'il aime justement la campagne, c'est parce qu'il sait que les milieux ruraux, ce sont des gens conservateurs comme lui. En tout cas, c'était comme ça à l'époque, peut-être moins aujourd'hui. Donc, il sait que les agriculteurs l'aiment bien à la base. Ça fait qu'il s'arrange pour que ces gens-là continuent à l'apprécier et continuent à voter pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour moderniser l'agriculture ? Pardon. Dans le fond, la modernisation de l'agriculture, c'est un peu comme un anane qui leur donne, qui continue à être satisfait et qui continue à voter pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour moderniser l'agriculture ? Par exemple, il va électrifier les campagnes. Parce qu'à l'époque, les villes sont bien développées au niveau électrique, mais dans les campagnes, très peu. Parce que c'est éloigné les compagnies privées. Parce que vous savez qu'à l'époque, l'électricité, c'était privé. Les compagnies ne développaient pas tellement les campagnes parce que ce n'était pas très payant. Donc, lui, il va faire développer l'électricité dans les campagnes. Il va aussi, le gouvernement va aussi faire des prêts aux agriculteurs parce que, bon, en se modernisant, ça prend des nouveaux équipements de plus en plus coûteux, de plus en plus modernes. Donc, le gouvernement fait des prêts sans intérêt aux agriculteurs pour qu'ils puissent acheter ces équipements-là. Et ensuite, on va développer le réseau routier rural. À l'époque, les routes en campagne sont souvent, sont rarement asphaltées, souvent en terre, souvent pas déneigées l'hiver aussi. Donc, on va asphalter les routes de campagne, on va les déneiger l'hiver, on va en construire davantage aussi, ce qui fait que les campagnes sont plus accessibles à longueur d'année. Donc, tout ça fait en sorte que les agriculteurs apprécient beaucoup Maurice Duplessis et continuent à voter pour lui. Voilà. Donc, trois piliers du développement économique. Laissez les entreprises faire la job, développer les ressources naturelles, surtout le faire sur la Côte-Nord, puis moderniser l'agriculture. Maintenant, ça, c'est la vision économique. Au niveau de sa vision sociale, tu l'as dit tantôt, Alexis, il a une vision conservatrice. Donc, il s'entend très bien avec quel groupe social, Maurice Duplessis? Vas-y, David. La clergé. Et voilà, exactement. Donc, tout ce qui est mesures d'aide à la population, on appelle ça les politiques sociales, bien, c'est pas dur, il laisse ça aux clergés. Éducation, soins de santé, orphelinat, aide aux démunis, tout ça, c'est les clergés qui s'en occupent. Alors, vous voyez que le gouvernement, à l'époque, s'occupait de pas grand-chose. L'économie, c'était les entreprises, l'aide aux citoyens, c'était le clergé. Le gouvernement, tout ce qu'il faisait, c'était des lois. Évidemment, il aimait bien ça, laisser de la place au clergé, parce que le clergé est conservateur comme lui. Fait que le clergé parlait de Maurice Duplessis en bien, ça arrangeait pour les gens à vote pour eux. Puis Maurice Duplessis, lui, ça arrangeait pour laisser beaucoup d'influence au clergé face à la population. Fait que c'était gagnant-gagnant, face à sa vision là-dessus. Maintenant, tu sais, quand on regarde tout ça, les fois, on se dit, ouais, Maurice Duplessis, c'est pas tout beau, ce qu'il faisait. On sait, les gens, ils votaient pour lui. On sait, il était au pouvoir 15 ans, s'il était un peu particulier. C'est qu'il était un magouilleur professionnel aussi. Donc, il va manœuvrer pour demeurer au pouvoir en faisant preuve de corruption et de favoritisme pour demeurer au pouvoir. Donc, il va magouiller, trouver des petits trucs. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il va découper la carte électorale de façon à favoriser les comtés ruraux. Les comtés ruraux, c'est les campagnes. Bon, vous savez que depuis le Rep by Pop, on retourne loin, ça c'est dans le chapitre 1, depuis le Rep by Pop, vous savez que lorsqu'il y a plus d'habitants dans une région, il devrait y avoir plus de députés et lorsqu'il y a moins d'habitants dans une région, il devrait y avoir moins de députés. Donc, en Normand, où est-ce qu'il y a plus de gens? En ville, plus de députés. Où est-ce qu'il y a moins de gens en campagne? Moins de députés. L'affaire, c'est que Maurice Duplessis, lui, il sait que c'est les campagnes qui votent pour lui, mais il y a moins de députés. Alors que les villes, ils votent moins pour lui. Les villes, c'est plus des milieux modernes, ils votent moins pour Maurice Duplessis. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va jouer la carte électorale pour mettre plus de comtés dans les campagnes et moins dans les villes. Et là, il sortait avec plus de députés, il reste au pouvoir. Alors, des fois, il y avait moins de votes, mais plus de députés, il reste au pouvoir. Et dans tout ça aussi, parfois, il donnait des faveurs aux régions qui votaient pour lui. Alors, imaginez, par exemple, que la région d'Iberville, par exemple, ici, on va dire Saint-Jean-sur-Richelieu, avait voté pour lui. Donc, il y avait eu un député de l'Union nationale. Bien, pendant les quatre ans, il y avait beaucoup de développement à Saint-Jean. Ils construisaient un hôpital, un école, un pont, une route, plein d'affaires, un parc, et ainsi de suite. Mais dans le comté, à côté de Chambly, eux, ils avaient voté pour un autre parti politique, mettons un libéral. Ah, eux autres, rien, aucun développement pendant les quatre ans où il était au pouvoir. Alors, les gens de Chambly, qu'est-ce qu'ils comprennent? Bien, si on veut avoir du développement, il faut voter pour Maurice Duplessis. Donc, qu'est-ce qui se passait aux élections suivantes? Bien, Chambly votait pour un député de l'Union nationale. Et là, tout d'un coup, ah, construction d'un hôpital, construction d'une école, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui faisaient qu'il restait au pouvoir, Maurice Duplessis. En passant, vous n'avez pas à savoir tout ça par cœur. Savoir qu'il magouillait, par exemple, pour rester au pouvoir. Ça, oui, mais pas besoin de savoir ou de m'expliquer le détail de tout ça. Et là, on le voit, il y a des gens qui s'aperçoivent de ce qui est en train de se passer. Il va y avoir des mouvements de contestation. Il va y avoir des groupes qui vont s'opposer à lui, même s'il demeure très puissant. Par exemple, les syndicats. C'est souvent les syndicats, c'est un vecteur de changement dans la société. Mais tu sais, à l'époque, vous vous souvenez, Maurice Duplessis promettait aux entreprises américaines une main-d'oeuvre docelle et peu coûteuse. Donc, c'est sûr que les syndicats n'appréciaient pas. Les syndicats, ce qu'ils veulent, c'est des bonnes conditions de travail et de salaire pour leurs ouvriers. Donc, c'est sûr qu'ils n'aimaient pas ça. Donc, ils faisaient des grèves. Maurice Duplessis, ce qu'il faisait à ce temps-là, puisqu'il n'aimait pas que ces gens-là revendiquent, parce qu'il avait promis, justement, qu'il y ait une monnaie d'oeuvre docelle, c'est qu'ils envoyaient les policiers pour arrêter les gens. Et parfois, ça dégénérait, notamment lors de la grève de la Miante. Ça va être une grosse grève. Il va y avoir des morts. Ça va vraiment beaucoup brasser. Ou déjà, est-ce qu'on exploite la Miante au Québec? Asbestos. Ouais, asbestos. Je vous rappelle, effectivement, ta région, Colin. Asbestos, c'est en quelle région, Colin? Tu te souviens-tu? Estrie, hein? Ouais, super. Je vous rappelle, d'ailleurs, tandis qu'on parle de ça, qu'à chaque fois qu'on parle d'un lieu dans la matière, c'est potentiellement questionnable sur une carte. Alors, n'oubliez pas, quand on parle d'un endroit, dites-vous, OK. Évidemment, ça ne sera pas comme un mini-test sur la carte du Québec. Ce qu'il faut que tu sois capable de faire, c'est dire, ah, OK, par exemple, là, on parle de la Miante. La Miante, ça, c'est justement, c'est asbestos, ça, c'est en estrie. Fait que si j'ai une question, je te parle de la grève de la Miante, je te fournis une carte avec des lettres ABCD, il faut que tu lui dis quelle lettre représente la région où a eu lieu la grève de la Miante. Fait qu'il n'est pas dans votre étude, là, chaque fois qu'on parle d'un lieu, il faut être capable de le mettre sur une carte et de l'associer à la matière. Donc, les syndicats s'opposent à Maurice Duplessis, ça brasse pas mal dans ces moments-là. Les artistes aussi, il va y avoir un groupe d'artistes à l'époque qui va écrire un livre qui va s'appeler Le refus global, qui dit, on rejette la société comme elle fonctionne à ce moment-là. C'est-à-dire, refus global, on rejette globalement ce qu'est la société. Donc, on voit que, même si Maurice Duplessis est très puissant qu'il reste une quinzaine d'années, il y a une volonté de changement qui est là. Tu sais, il y a une partie de la population qui s'en rend compte de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. D'ailleurs, la société, elle se transforme quand même tranquillement, pas vite, même si Maurice Duplessis est très conservateur. Parce qu'à la fin de la guerre, les États-Unis sont très, très, très présents et ils vont influencer le monde entier. Puis nous aussi, évidemment, on est collés sur eux. On va appeler ça, ce phénomène-là, l'américanisation du mode de vie. C'est-à-dire, vivre à l'américaine. Donc, c'est la consommation de masse, ça veut dire chacun sa maison individuelle, sa voiture, la piscine, le chien, le chat, bon, et ainsi de suite. Les gars-gosses dans la maison, et ainsi de suite. Comment on pourrait appeler ça, si on mettait ça en idéologie, comment on appellerait ça l'idéologie qui dit qu'on se met à vivre à l'américaine, oui, David? Américanisme. Américanisme, voilà, exactement. Donc, c'est l'influence des États-Unis qui se répand. Et donc, on se met au dernier, c'est quand même, même si Maurice Dupécy et Éclerger sont très présents. Et à l'époque, justement, autre facteur de changement, il y a une très, très forte hausse de population. Vous vous souvenez, quand la guerre se termine, c'est le baby-boom, parce qu'on vient de finir deux périodes difficiles, la crise économique et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, très, très forte hausse des naissances et aussi, beaucoup d'immigration qui va provenir d'Europe. Et donc, tout ça ensemble va faire beaucoup augmenter la population. Quand on parle de nouvelles natalités, bien, ça fait beaucoup de jeunes. Les jeunes arrivent souvent avec des nouvelles idées. L'immigration arrive avec d'autres cultures, nouvelles idées. Donc, on voit que la société est en changement à l'époque. Je fais une petite pause, une pause dans le sens où je vous disais, des fois, à tout bout de temps, on fait pause et on regarde certains groupes sociaux, qu'est-ce qui se passe avec eux. Parlons des Autochtones. Bien, pour les Autochtones, c'est pas compliqué. Les tentatives d'assimilation se poursuivent. Le système, il est bien installé au niveau des pensionnats. Et là, il y a des dizaines de milliers d'autochtones qui sont obligés, qui sont forcés d'aller dans ces endroits-là où ils privent de leur culture, ils n'ont pas le droit de parler leur langue, de pratiquer leurs habitudes spirituelles et ainsi de suite. Ça continue, ça va continuer presque pratiquement jusqu'en l'an 2000. Et on va même s'intéresser à un groupe des Premières Nations supplémentaires qu'on appelle les Inuits parce que, alors qu'on s'en préoccupait peu avant, avec la guerre froide, les Inuits vivent dans le nord et là, quand on regarde la carte, au nord du Canada, il y a la Russie. Et là, dans le contexte de guerre froide, la Russie, ça va attaquer les États-Unis, elle va passer directement au-dessus de nous. Alors, la possession, le contrôle du territoire du nord, de l'Arctique est très important. Donc, on va s'assurer de prendre le contrôle des Inuits qui habitent là et même essayer de les installer un peu plus. On s'intéresse beaucoup à ce secteur-là qui va donner un stratégique dans le contexte de guerre froide. il décède. Maurice Duplessis décède au pouvoir en 1959, mort naturel. Il était parti à Shefferville faire l'inauguration de quelque chose et il décède. Il est remplacé par le vice-premier ministre Paul Sauvé qui va vivre 100 jours et mourir. Il a vécu plus longtemps que ça mais il va vivre 100 jours comme premier ministre et il décède d'une mort naturelle lui aussi mais en 100 jours il va commencer plein de changements. Ce qui nous fait dire que la révolution dans laquelle elle avait un petit peu commencé même s'il n'a pas été là longtemps. D'ailleurs, tous ses discours si vous vous souvenez tous ses discours commençaient par le mot « désormais ». Il annonçait un peu comme une casseur par rapport à Maurice Duplessis. Duplessis décède il est remplacé par Paul Sauvé Paul Sauvé décède il est remplacé par Antonio Barrette c'est au moins important de savoir son nom et Antonio Barrette finit le 4 ans de Duplessis si on veut et on arrive en 1960. Et là, 1960 élection coup de tonnerre l'Union nationale qui est là depuis 15 ans perd le pouvoir c'est le parti libéral qui arrive au pouvoir avec un premier ministre qui va être très marquant parce que c'est lui qui vient de lancer la Révolution tranquille. Est-ce que quelqu'un se souvient qui est ce premier ministre-là qui se fait élire au début des années 60 qui va être vraiment le premier ministre marquant de la Révolution tranquille ? Colin ? Jean Lessage ? Jean Lessage effectivement et c'est un peu lui même si Paul Sauvé avait un peu commencé les changements c'est vraiment lui qu'on va dire qui lance la Révolution tranquille. Là, le Québec va se mettre à changer et à se moderniser de façon très 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 accélérée. Est-ce que quelqu'un se souvient quel était le slogan de sa campagne électorale lorsqu'il a pris le pouvoir la première fois ? Je pense que c'était il faut que ça change. C'est exactement ça. C'est le temps que ça change. Tu as raison exactement pour dire ça fait 15 ans que Duplessis est lourd avec l'Union nationale. Il faut passer à autre chose. C'est le temps que ça change. Il entre au pouvoir et là, il transforme la façon dont fonctionne le gouvernement. Vous vous souvenez à l'époque de Maurice Duplessis de quoi s'occupait le gouvernement ? Rien. L'économie, c'était les entreprises. Les besoins des citoyens, c'était les clergies. Le gouvernement faisait juste des lois. Alors que là, tout d'un coup, à partir des années 60, on a un gouvernement qui prend en charge tous les besoins des citoyens. L'économie va mal, c'est le rôle du gouvernement. On a besoin de scolariser les citoyens, c'est le rôle du gouvernement. On a besoin d'offrir des soins de santé aux gens, c'est le rôle du gouvernement. Alors, ça vient complètement transformer la vision qu'on a du gouvernement à l'époque. Comment on appelle ça ce type de gouvernement-là qui offre tous les services dont les citoyens ont besoin tout le temps? Léane? L'État-providence. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est l'apparition de l'État-providence. L'État-providence, là, ou sinon, on a déjà vu l'interventionnisme dans le contexte de la Grande Dépression. Bien, l'interventionnisme, c'est un peu un début d'État-providence. La faim, c'est que l'interventionnisme de la Grande Dépression, c'était juste économique. Quand l'économie va mal, le gouvernement fait quelque chose, quand ça va bien, il arrêtait. Alors que l'État-providence, c'est de l'interventionnisme. Moi, j'appelle ça de l'interventionnisme extrême. C'est que le gouvernement fait quelque chose tout le temps. Chaque besoin des citoyens, le gouvernement s'en occupe. C'est plutôt ça que ça veut dire. Donc, c'est de l'interventionnisme, de l'interventionnisme, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, c'est le gouvernement qui prend en charge tous les besoins des citoyens. Donc, on veut scolariser les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On tasse le clergé. Le gouvernement construit des écoles, engage des gens. On veut soigner les gens. Le gouvernement tasse le clergé. On construit les hôpitaux. On soigne les gens. Le gouvernement veut développer l'économie. On dit aux entreprises privées, occupez-vous de vos affaires. Le gouvernement, lui, va s'occuper de spécialiser la population puis de développer l'économie. Non, c'est un changement de rôle complet. Et là, je vous ai fait une liste dans le reste de cette page-là de plein de choses qui vont changer à l'époque. Il n'y a pas tout, mais mettons, il y a les principales choses. D'ailleurs, vous souvenez-vous, Jean-Anne-Lessage n'a pas tout fait tout seul. C'était lui, le premier ministre, mais il était entouré d'un groupe de jeunes députés dynamiques qui vont vraiment venir transformer les choses. Est-ce que quelqu'un se souvient comment s'appelait ce groupe de jeunes députés-là qui était autour de lui? L'équipe du tonneur. L'équipe du tonneur, voilà, exactement. Puis il y avait deux membres très, très connus mais qui sont devenus très, très connus avec le temps. Il était moins à cette époque-là, mais qui ont fait une grosse différence, André. Paul Guérin-Lajoie et René Le Messier. Exactement. Paul Guérin-Lajoie, lui, il va faire moderniser l'éducation et René Lévesque, il va nationaliser l'électricité. Alors, allons voir tout ça. D'abord, justement, premier grand changement qui va être fait à l'époque des années 60, justement, Paul Guérin-Lajoie crée un ministère de l'éducation et là, bien, l'État prend en charge tous les domaines de l'éducation. Création des polyvalentes où on a un volet d'éducation générale puis un autre volet professionnel, l'EDEP. Création des cégeps aussi où on a aussi un volet pour apprendre une technique ou pour avoir un cours préuniversitaire. Création aussi du réseau de l'Université du Québec pour qu'il y ait des universités ailleurs que juste à Montréal et Québec de façon à ce qu'il y ait davantage de citoyens qui puissent se scolariser. Donc là, on voit le niveau scolaire des gens va augmenter et leur niveau économique aussi. Au niveau de la santé, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça va se faire en deux temps. Tu sais, aujourd'hui, on a l'assurance maladie. À l'époque, avant ça, les gens, ils payaient leurs soins de la santé, point, c'est tout. Au début des années 60, ça ne sort pas à l'assurance maladie comme on connaît aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que le gouvernement va créer en premier? Léane? L'assurance hospitalisation. Exactement. Tu as raison, c'est l'assurance hospitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye l'hôpital. On paye, moi j'appelle ça la chambre d'hôtel. Vous savez, quand, mettons, vous vous retrouvez à l'hôpital, il y a deux volets à ce que vous allez recevoir. Il y a la volet chambre d'hôtel, c'est-à-dire la chambre avec le lit, avec les appareils médicaux. Ça, c'est l'hospitalisation. Et d'un autre bas, il y a l'acte médical. L'assurance hospitalisation, ça paye la chambre d'hôtel. Ça va. Mais les gens devaient quand même payer leurs soins de santé, l'acte médical. Ça, ça va venir plus tard. Ça va venir en 1970 où on va ajouter l'acte médical et ça va donner l'assurance maladie comme on connaît aujourd'hui. Donc, on prend quand même en charge une partie, si on veut, des coûts des citoyens au niveau de la santé. On se rend compte aussi que les Québécois sont tellement pauvres, mais d'oeuvres dociles et peu coûteuses, que lorsqu'ils arrivent à la retraite, ils n'ont pas une scène et ils tombent dans la pauvreté. Le gouvernement va créer la Régie des rentes du Québec pour donner un coup de main aux citoyens à ce niveau-là de façon à ce qu'ils reçoivent des sommes lorsque les gens arrêtent de travailler, au moins pas tomber dans la pauvreté. Dans le fond, le gouvernement va cotiser des centres d'argent sur le salaire des gens pendant toute leur carrière pour le faire fructifier que les gens se retrouvent dans la pauvreté. Au niveau économique, à l'époque, c'était les entreprises. Avant ça, c'était les entreprises qui s'occupaient du développement économique. C'était surtout les Anglais. Là, le gouvernement va dire « Nous, ce qu'on veut, c'est que les francophones aient aussi une place dans l'économie. » Alors, le gouvernement va décider de prendre ça en charge en créant des sociétés d'État. Les sociétés d'État, ce sont des entreprises qui appartiennent au gouvernement. On en a quelques exemples juste ici. L'objectif, dans le fond, c'était de pouvoir mettre des francophones. Parce que c'est nous, moi, à la blague, je dis tout le temps qu'on était très bons pour pelleter la gravelle dans le fond de la mine, mais on ne savait pas comment gérer une mine. Tant qu'on restait dans le fond à pelleter la gravelle, comment tu veux qu'on apprenne à gérer une mine? On s'est pelletés, mais c'est tout. Le gouvernement du Québec, en créant des entreprises, des sociétés d'État, il va mettre des francophones dans les postes de pouvoir, puis on va apprendre, développer une expertise, puis après ça, on va pouvoir les gérer nous-mêmes, ces entreprises, dans le fond, ces Québécois-là vont pouvoir quitter les sociétés d'État, partir leurs propres entreprises et développer un savoir-faire puis une richesse aussi chez les francophones. Donc, je vous ai nommé ici certaines de ces sociétés d'État-là. Vous n'avez pas les savoirs par cœur. Vous n'avez pas à me dire la SGF, qu'est-ce que ça faisait puis qu'est-ce que ça veut dire, la CEDEC, qu'est-ce que ça faisait puis qu'est-ce que ça veut dire. Mais si vous voyez un document qui vous parle de ça, par exemple, ça, ça veut dire, OK, ça, c'est les sociétés d'État, c'est les gouvernements qui développent certains secteurs de l'économie pour favoriser la croissance de l'économie chez les Québécois. Donc, la SGF, je vais rapidement. SGF, c'est la Société Générale de Financement pour prêter de l'argent aux gens qui vont se partir en affaires. SIDEC, ça veut dire sidérurgie du Québec. SIDERurgie, ça, c'est le secteur de l'acier. On avait développé des entreprises d'acier ici au Québec. SOCAM, c'est la Société Québécoise d'Exploitation Minière. On développe nous-mêmes une expertise au niveau des mines. Et la CDPQ, c'est la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui existe encore aujourd'hui qui, elle, est un peu, vous savez, des sommes d'argent, des taxes et des impôts, de la RRQ dont je vous ai parlé tantôt. Vraiment, ils ne les dépensent pas tout de suite. Donc, ils mettent ça là à la Caisse de dépôt et de placement. Et elle, elle investit pour faire croître cet argent-là pour qu'on ait plus d'argent pour la retraite et ces choses-là. Notamment, le REM, le train électrique qui sont en train de construire au quartier de distance, c'est eux qui sont en train de faire ça, justement. Alors, voilà, ça, c'est au niveau économique. Autre gros morceau aussi au niveau économique, c'est qu'on va faire la nationalisation de l'électricité. Donc, le gouvernement va acheter toutes les compagnies privées d'électricité de l'époque. Je vous avais dit tantôt, l'électricité, elle était privée à l'époque. Le gouvernement va acheter toutes les compagnies privées d'électricité et joindra ça à Hydro-Québec pour faire une seule immense entreprise. Et ce n'est que le gouvernement qui produit l'électricité à ce moment-là. L'objectif, c'est de que tout le monde ait accès à l'électricité de façon fiable et à un moindre coût. Faites attention, par exemple, à l'époque, ce n'est pas la création d'Hydro-Québec. Ce n'est pas ça qui se passe. J'en ai toujours un examen qui tombe dans le panneau là-dedans. Hydro-Québec, ça existait depuis 1944. C'est Adélai Godbout qui a créé ça avant Maurice Duplessis. Sauf que c'était un petit Hydro-Québec qui possédait juste quelques centrales dans le coin de Montréal. Ce qui va se passer dans les années 60, c'est que René Lévesque, ministre des Ressources naturelles, va faire acheter toutes les compagnies privées d'électricité par Hydro-Québec pour devenir le seul producteur. Hydro-Québec existait déjà. Et vous vous souvenez, c'était tellement un gros geste, ça, que Jean-Lessage va décider de déclencher des élections pour être sûr que la population est prête à le suivre là-dedans. Vous vous souvenez-vous quel était le slogan de cette campagne électorale-là concernant la nationalisation de l'électricité? Alexis? Maintenant ou jamais mettre chez nous. Exactement. Maintenant ou jamais mettre chez nous. Puis, tu sais, le logo, c'est un point comme ça avec des éclairs à chaque côté. Donc, ça, ça représente vraiment, si vous voyez ça, c'est la nationalisation de l'électricité. C'est le gouvernement qui achète toutes les compagnies privées d'électricité. Donc, ça, c'est l'autre volet économique. La société d'État prend ensuite la nationalisation de l'électricité. Au niveau culturel, on se rend compte que notre différence culturelle par rapport au reste du Canada et à l'Amérique du Nord, c'est la langue. Alors, on se dit qu'il faut protéger cette culture-là, il faut la développer. Donc, on crée un ministère pour ça, à faire culturel, on crée une office de la langue française. On va avoir des lois à l'être actuellement pas vite qui vont être créées aussi pour protéger la langue. On va voir ça tantôt. Et au niveau des relations internationales, on commence à trouver que le Canada ne nous représente pas bien ailleurs dans le monde, à l'international. Donc, on va sentir le besoin de se représenter nous-mêmes. Alors, on va créer des délégations générales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un genre, un peu des gens d'ambassade, mais on ne peut pas appeler ça des ambassades parce qu'on n'est pas un pays. Donc, c'est comme un bureau du Québec, si vous voulez, dans d'autres endroits pour pouvoir un peu vendre notre culture, la faire connaître, essayer de développer aussi nos entreprises, créer des liens d'affaires avec des entreprises ailleurs dans le monde et aussi essayer d'attirer des immigrants francophones idéalement pour maintenir la population francophone. Ça, c'est plein de choses qui sont emmenées par Jean-Lessage dans la Révolution tranquille. Et là, on arrive en 1966, coup de tonnerre, il y a des élections, l'Union nationale revient au pouvoir. Cette fois-ci, c'est Daniel Johnson qui est le chef. Évidemment, Maurice Duplessis est plus l'eau, il est mort. Et c'est incroyable. Tu sais, l'Union nationale, c'était le parti de Maurice Duplessis, on se dit, ça y est, c'est un coup de frein, on va arrêter les changements et c'est un retour au conservatisme, mais non. Daniel Johnson va continuer la Révolution tranquille. Donc, même s'ils sont au pouvoir, on dit que la Révolution tranquille dure jusqu'en 1970 parce qu'ils continuent les changements de Jean-Lessage. Donc, il n'y a pas juste Jean-Lessage qui a tout fait finalement. Ils vont continuer tous ces changements-là qui avaient été entamés par Jean-Lessage, qui n'est pas géré à la joie à l'époque. Qu'est-ce que la Révolution tranquille, elle amène comme changement dans la société? Beaucoup de choses. Tout d'abord, les francophones sont maintenant beaucoup plus riches d'abord, les francophones sont beaucoup plus scolarisés qu'avant. Puis, à une époque, on était les moins scolarisés de l'Amérique du Nord. On se scolarise de plus en plus. On est aussi de plus en plus présents dans le milieu des affaires grâce aux sociétés d'État qui nous ont permis de nous spécialiser. Et donc, on développe une certaine richesse si on veut par rapport à ça. C'est nouveau, des francophones riches et scolarisés, ça n'existait pas avant. On développe aussi beaucoup notre propre industrie culturelle. Avant ça, tout ce qui était culturel, je parle de littérature, de télévision, là, tout d'un coup, on commence à produire notre propre télé, notre propre cinéma, notre propre, bon, ainsi de suite, musique, littérature, ainsi de suite, ça prend de plus en plus de place. C'est là qu'on va voir apparaître justement les robots à charlebois, Yvon Deschamps, bon, ainsi de suite. On prend aussi beaucoup confiance en nous durant les années 60. Et donc, on va être prêt à s'ouvrir sur le monde. Avant ça, on avait plus une attitude un peu craintive par rapport aux étrangers. Mais là, comme on prend confiance en nous, on est prêt à s'ouvrir sur le monde. Et là, on va être prêt à hausser l'immigration. On craint moins de disparaître. On est prêt aussi à dire au monde entier qu'on existe avec l'Expo 67, notamment, qu'on va recevoir à l'époque à Montréal. Et ça, c'est des années 70, mais un petit peu plus tard, avec les Jeux olympiques de 1976 aussi, qui vont avoir lieu à Montréal. On voit vraiment Québec, Montréal, ils sont en train de se mettre au monde au niveau international. Le gouvernement devient une immense machine, alors qu'à l'époque de Duplessis, le gouvernement c'était tout petit, tu n'occupais de rien. Le gouvernement a des employés dans l'éducation, dans les soins de santé, à Hydro-Québec, c'est énorme. On parle de dizaines de milliers d'employés, c'est le plus grand employeur dans la province. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et avec toute cette prise de confiance-là, on réalise tout d'un coup qu'on est différents du reste du Canada, nous, puis on est tous, on est beaucoup, on est nombreux, on est une majorité au Québec, on n'est pas une minorité. À l'époque, on se voyait comme des Canadiens français, on se voyait comme une minorité dans un grand Canada. Mais à partir du moment on réalise qu'on est quasiment tous au Québec, on réalise qu'on est une majorité au Québec. Et donc avec ça, apparaît un nouveau nationalisme qu'on va appeler le nationalisme québécois, alors qu'avant ça, c'était le nationalisme canadien-français. Plus loin avant, on avait le territoire nationaliste, nationaliste de survivance, mais le nationalisme québécois, lui, on est une nation, on est au Québec, on est nombreux, on est majoritaires. Et donc avec ça, apparaît graduellement l'idée qu'on pourrait peut-être faire un pays, et là on va voir l'apparition de plusieurs partis politiques indépendantistes. On va en reparler tantôt dans quelques minutes. Et donc c'est la naissance du mouvement indépendantiste, du mouvement souverainiste comme on le connaît aujourd'hui. Et là, plus le Québec s'affirme, plus on voit, plus on voit des, excusez-moi là, je vais passer des choses, plus le fédéral commence à se questionner et à dire, écoutons, c'est une gang de chialus les Québécois ou bien ils ont raison de se plaindre, est-ce vraiment quelque chose là-dedans? Alors le gouvernement du Canada va décider de lancer une commission d'enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe par rapport à ça. Ça va s'appeler la commission Lorando-Dunton, sinon des deux personnes qui vont présider cette commission d'enquête. Et leurs conclusions vont être assez claires. Effectivement, les francophones font face à beaucoup d'inégalités. Ils sont moins riches, ils sont moins scolarisés, ils ont moins de place dans la société, ils ont moins de chance par rapport aux anglophones. Et donc, le premier ministre du Québec de l'époque, pardon, le premier ministre du Canada de l'époque, Pierre-Édre Trudeau, va adopter la loi sur les angles officiels pour faire en sorte que le français et l'anglais deviennent les deux langues officielles du Canada à la grandeur du Canada pour offrir plus de possibilités d'emploi aux francophones dans le gouvernement fédéral pour s'assurer qu'on puisse recevoir des services en français dans les différents organismes fédéraux un peu partout. Donc, faire plus de place finalement aux francophones. Donc, il y a une prise de conscience aussi du gouvernement fédéral face à la place des francophones dans la société. Autre changement de façon plus large qui se passe dans les années 60, d'abord, la démographie se transforme. Quand on parle de démographie, on parle de quoi? C'est quoi le sujet quand on parle de démographie? André? Le nombre d'habitants. Ça peut être le nombre, ses caractéristiques, son placement sur le territoire, effectivement, tu as raison. Donc, on vit deux choses, un phénomène de dénatalité à l'époque, moins de naissances et donc, pour compenser pour la baisse de population plus qu'à moins de naissances, on va avoir de plus en plus d'immigration qui s'internationalisent. Ça veut dire que les immigrants viennent maintenant de beaucoup plus d'endroits dans le monde, alors que, dans notre histoire, jusqu'aux années 60, l'immigration venait généralement d'Europe, France, Angleterre, île Britannique, c'est tout. Là, on commence à avoir encore aussi beaucoup d'immigration européenne, mais de plus en plus d'immigration qui vient d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Donc, la société se transforme graduellement et donc, on voit arriver de nouvelles cultures, nouvelles idées et tout ça. On voit aussi les habitudes de consommation des gens qui changent. Tout d'abord, l'influence américaine qui, elle, favorise beaucoup la consommation et les gens aussi qui ont les moyens maintenant en étant scolarisés, en ayant des meilleurs salaires, des meilleurs emplois. Ces gens-là ont la capacité de pouvoir acheter plus de choses et à l'apparition du crédit aussi qui est beaucoup plus facile et donc, les gens achètent de plus en plus, achètent des maisons, achètent des voitures, achètent des électroménagers. Le Québec commence vraiment à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a énormément de croissance économique à l'époque, beaucoup d'investissements qui amènent beaucoup d'enrichissement. D'abord, le gouvernement construit écoles, hôpitaux, autoroutes, parcs, bon, ainsi de suite, qui créent, qui développent notre société. Il y a de l'emploi aussi qui crée de la richesse. Beaucoup d'investissements privés aussi. Les entreprises se développent énormément et les constructions résidentielles, on a de plus en plus de gens qui habitent en banlieue, je vais en parler dans un instant, et qui, bon, leur petite maison, leur petite piscine, leur petite piscine, et ainsi de suite, ça ne veut pas, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse aussi. Donc, la société est vraiment en train de se transformer. Et graduellement, ces entreprises-là vont commencer à s'installer justement autour des grandes villes parce qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent autour des grandes villes. Tu sais, une fois que Montréal finit, à un moment donné, il y a un maximum de ce que tu peux exploiter, donc les gens vont commencer à sortir à l'extérieur sous l'influence américaine aussi. Ils cherchent la fameuse maison unifamiliale avec un petit terrain, une étude, une piscine, un entrée de cours, et ainsi de suite. C'est le mode de vie à l'américaine. Et donc, c'est le développement des banlieues. Moi, j'appelle ça les Saint-Jean-sur-Échelieux de ce monde qui font en sorte que les villes vont grossir dans le fond. La ville, avant ça, tu avais Montréal, Québec, Montréal, Sherbrooke, puis le reste, en plus haut, c'était juste la campagne. Là, tout d'un coup, autour de la grande ville, tu as des plus petites villes qu'on appelle des banlieues. On le disait tantôt, les mentalités évoluent beaucoup. Les baby-boomers qui sont nés suite à la Deuxième Guerre mondiale vont remettre en question la façon de fonctionner dans la société, remettre en question le conservatisme. Et puisque le gouvernement a pris tout en charge, le clergé a pris l'éducation en charge, par exemple, a pris les soins de santé en charge, l'influence du clergé diminue énormément. Et donc, la pratique religieuse diminue, les mariages diminuent, et là, la société change. On va décriminaliser l'homosexualité, on va légaliser le divorce, on va légaliser l'avortement sous certaines conditions. On va donner plus de pouvoir aux femmes aussi, avec une loi importante en 1964, qui est la loi sur la capacité juridique de la femme mariée. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, la femme peut elle-même signer des contrats, posséder une entreprise, avoir un compte en banque, bon, et ainsi de suite. Ce qui fait que justement, la femme peut dépendre moins de l'homme à partir de ce moment-là. Donc, c'est des grands changements qui se passent. Et tout ça, parce que la société se modernise, puis le clergé a aussi moins d'influence. Les Autochtones aussi vont de plus en plus s'affirmer. Ça se fait un peu à la même époque, les années 60-70, parce qu'on va de plus en plus développer le Nord québécois et donc sur leur territoire, notamment les secteurs miniers, l'hydroélectricité. Et là, il ne trouve pas très, très drôle qu'on fasse ça sur leur territoire sans tenir compte d'eux. Donc, ça affirme de plus en plus et on va devoir tenir compte d'eux. Sur la page, on achève. On arrive dans les années 70, élection en 1970, Robert Bourassa prend le pouvoir et il continue les changements. On dit que la révolution tranquille est terminée parce que les changements sont moins accélérés, sont moins rapides, il y en a moins parce qu'il y a une crise économique, on va en parler tantôt et donc on a vraiment moins les moyens de faire des changements, mais ça continue quand même à se moderniser. Donc, on crée l'assurance maladie comme je vous parlais tantôt. Donc, le deuxième volet, on avait créé l'assurance hospitalisation en 1963 et en 1970, on crée l'assurance maladie comme on connaît, CLSC, Charte des droits et libertés donc les gens ont plus d'acquis. Et là, après avoir nationalisé l'électricité dans les années 60, le gouvernement va aller plus loin et Robert Bourassa lance ce qu'on appelle le projet du siècle où on va construire dans la région de la Baie-de-James sur la rivière Lagrande huit immenses centrales hydroélectriques qui vont doubler la production d'électricité du Québec et aujourd'hui, c'est le cas. Plus de 50% de l'électricité du Québec provient de cette région-là. Donc, on développe beaucoup sauf qu'on l'a fait sans en parler aux Autochtones et donc, les Autochtones vont tout d'un coup découvrir qu'on commence à détruire leur forêt et tout ça pour construire ces centrales-là. Donc, ils vont négocier et ils vont obliger le gouvernement en utilisant les tribunaux, ils vont obliger le gouvernement à arrêter les travaux et à s'entendre avec eux et le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de signer une entente qui s'appelle la Convention de la Bégin, c'est du Nord québécois. Je veux un peu dire comme l'entente de la Bégin, c'est du Nord québécois qui donne au cri de cette région-là des centres d'argent, de nouvelles terres et l'obligation d'être consultée pour la suite. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et là, on voit que la société a énormément changé dans les années 60 mais de façon pacifique. Donc, on appelle ça la Révolution tranquille. Mais quand on arrive dans les années 70, on dirait que c'est comme un peu trop et là, ça se met à déraper. Il y a des tensions sociopolitiques qui vont dégénérer en deux choses. D'abord, il y a des gens, on l'a dit tantôt, il y a des gens qui veulent l'indépendance du Québec et il y a des gens qui veulent faire ça de façon démocratique comme le Parti québécois de René Lévesque en se faisant élire, en faisant référendum. Il y a des gens qui veulent plutôt faire une révolution pour obtenir l'indépendance. Notamment, quel groupe voudrait faire ça? Comment il s'appelle? le groupe qui voulait faire une révolution, Colin? Le FAQ, le Front de libération du Québec, tu as fait raison et ça, ça va dégénérer dans un événement qu'on appelle, comment ça s'appelle l'événement où ça va dégénérer où le FAQ va faire des enlèvements? La crise d'octobre. Voilà, exactement, la crise d'octobre durant laquelle on va enlever vers la porte un ministre et James Ross, un diplomate britannique où le gouvernement va faire intervenir l'armée, loi des mesures de guerre, on va arrêter des centaines de personnes sous de simples soupçons pour essayer d'arrêter tout ça, ça va terminer avec la mort de Pierre Laporte, on voit, ça brasse pas mal et quelques années plus tard, en 1972, les employés du gouvernement regroupés en différents syndicats vont décider de se regrouper tous ensemble pour négocier contre le gouvernement, pas contre, mais avec le gouvernement. On appelle ça le front commun syndical. Donc, faire front commun, ça veut dire quoi? Un syndicat de 1000 personnes, c'est déjà gros, mais imaginez qu'un seul groupe avec d'autres et qu'ils représentent 200 000 travailleurs, donc c'est énorme et ils vont donc obliger le gouvernement à négocier et à leur offrir de meilleures conditions et de meilleurs salaires. C'est la première fois que ça arrive, ça, et ça s'appelle le front commun. Donc, on voit que ça brasse pas mal durant ces années-là. Au niveau des femmes, les revendications continuent, on a vu des gains intéressants qui ont été faits dans les années 60, alors ça se poursuit. On veut continuer à défendre les droits des femmes, donc on va créer un ministère pour voir à ça, pour faire les conditions féminines, pour essayer du statut de la femme. quel organisme qui est créé pour pouvoir de façon permanente aux droits des femmes? Et on voit aussi, comme je disais tantôt, début des années 70, crise économique. Est-ce que quelqu'un se souvient, c'est quoi l'élément déclencheur qui va créer cette crise économique-là, André? De ceux que je me rappelle, c'est l'OPEP, l'Organisation des Producteurs de Pétrole Exportateurs, non, c'est que je suis comme ça, non? Oui, oui, c'est pas mal, oui, l'OPEP, oui. Qui voulait juste rapatrier le profit qu'il manque, tout simplement parce que c'est surtout des entreprises européennes et américaines qui exploitent le pétrole dans leur pays. Donc, il voulait juste genre reprendre, rapatrier ses profits. Tout à fait. Et en faisant ça, le prix du pétrole va énormément augmenter, il va tripler à l'époque et plus que le pétrole, le prix du pétrole augmente énormément et que vous avez vu en cas que le pétrole entre dans la fabrication de tout, le prix de tout augmente mais les salaires n'augmentent pas eux alors les gens achètent moins donc c'est le début d'une crise économique, c'est la fin des temps glorieux. C'est ça qui a mis fin aux temps glorieux à ce moment-là. Donc, voilà, on a moins d'argent à ce moment-là à cause de ça. Au début des années 70 aussi, Pierre-Elder Trudeau va essayer de ramener la Constitution parce que l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique, la ANB, c'est une Constitution qui est écrite en Angleterre et donc, quand on veut changer notre Constitution, il faut demander à l'Angleterre. On était pleinement indépendants, si on demandait à l'Angleterre, elle la changeait la Constitution mais c'était compliqué et lourd pour rien. Donc, Pierre-Elder Trudeau, son rêve, c'est de ramener la Constitution ici pour pouvoir la changer comme on veut, idéalement pour lui donner le plus de pouvoir possible aux fédérales. Ça ne fonctionnera pas. Il va essayer de négocier avec les premiers ministres des autres provinces, ça ne fonctionnera pas. Et là, le Parti québécois, nouvellement créé, on va en parler dans un instant, va dire, ah, bien, vous voyez bien qu'on n'est pas capable de s'entendre entre fédérales, c'est une raison pour laquelle on devrait être indépendant. On voit l'idée d'indépendance c'est très, très fort, très, très présent. Et justement, face à tout ça, l'affirmation québécoise, on essaie de plus en plus de protéger notre culture, notamment la langue, avec une loi qui s'appelle la loi 22. Il y en avait déjà eu une avant à l'époque de l'Union nationale et de Daniel Johnson qui s'appelle la loi 63 qui ne protégeait à peu près rien. La loi 22, c'est une petite tentative mais tout le monde est encore insatisfait. Donc, on va devoir revenir plus tard avec une autre loi avec plus de mordain mais on voit que l'idée de se protéger et de faire valoir nos affaires, c'est vraiment de plus en plus présent. Oui, André? Est-ce qu'on va d'abord savoir les différences entre la chose qu'ils font, la loi 63, 22 et 101? Non. Donc, juste de savoir dans le fond, que l'actuel, c'est la loi 101 et pourquoi on fait des lois sur la rame? C'est dans le fond parce que la société s'englissise, parce que les immigrants arrivent, s'intègrent à la communauté anglophone donc à la école anglaise et ils travaillaient en anglais, ils vivent en anglais donc finalement, le nombre d'anglophones augmentait au Québec plutôt que le nombre de francophones. Donc, c'est pour protéger la culture française, donc la langue française en même temps? Exactement, oui, et éviter que tous les nouveaux immigrants s'intègrent à la communauté anglophone et fassent que le nombre d'anglophones augmente plus vite que le nombre de francophones. OK. Ça va? Donc, il n'y a pas à savoir la 22, la 63, on fait des lois pour protéger la langue française pour éviter que la société s'englissive. Est-ce qu'on doit savoir ce qu'ils font chacun? Non. OK. C'est global. Et on voit de plus en plus d'artistes aussi qui vont justement valoriser un petit peu tout ça, la culture québécoise, nos particularités, notre langue, l'idée d'indépendance, c'est très, très, très présent. En classe, on a parlé de Robert Charlebois, on a parlé d'Yvon Deschamps, on a parlé de, 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 voyons. Jean-Dupéi, c'est à ton tour. C'est quoi son nom, lui? Voyons. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Merci, Alexis. C'est quoi, Jean-Géle Vigneault? Jean-Géle Vigneault? Merci. Bon, vas-y. Je le voyais avec sa grande criminelle, mais je n'étais pas hâte de dire son nom. Merci, Alexis. J'apprécie. Et, au courant des années 70 aussi, c'est l'arrivée au pouvoir du Parti québécois de René Lévesque. René Lévesque, qu'on avait vu à l'époque de Jean-Lessage. Mais là, lui, quand Jean-Lessage a perdu le pouvoir, René Lévesque a fondé son propre parti politique qui va devenir le Parti québécois. Mais son premier parti ne s'appelait pas le Parti québécois. Est-ce que quelqu'un se souvient comment s'appelait son parti original à René Lévesque? André? Mouvement Souverainiste Association Mouvement Souveraineté Association, effectivement. Le nom du parti n'est pas très important. Je ne vous demanderai pas c'était quoi le nom du parti de René Lévesque. La seule affaire, par exemple, c'est que son parti portait le nom de son idée. Son idée, c'est la Souveraineté Association. Ça veut dire quoi, ça, Souveraineté? Ça veut dire indépendance politique, mais Association, ça veut dire garder un lien économique avec le reste du Canada. Donc, lui, c'était ça, son idée de base. Que le Québec devienne indépendant, mais qu'il garde, par exemple, la monnaie canadienne, la douane canadienne et ces choses-là. C'est un peu un mix, comme une indépendance partielle, si on veut. Ça, c'est important de le retenir parce que plus tard, ça va avoir une certaine influence. René Lévesque arrive au pouvoir. Lui, il est très connu, mais son parti, il est très jeune et les autres gens à son parti sont très peu connus. Donc, il dit, regardez bien, on va vous montrer de quoi on est capable pendant les quatre premières années, puis après ça, on vous a reprouvé de quoi on est capable, on fera l'indépendance. Alors, ils vont adopter plein de réformes pour moderniser le Québec. Donc, loi 101 pour la langue française comme on parlait tantôt, avec une loi avec beaucoup de dents pour protéger la langue et tout ça. Loi sur l'assurance automobile aussi pour protéger les gens parce que, bon, à l'époque, on devait poursuivre les gens avec qui on avait des accidents et tout ça, c'était compliqué. Loi sur les normes du travail pour s'assurer que tous les travailleurs ont accès à un minimum, même s'ils ne sont pas syndiqués, les étudiants, notamment le salaire minimum, le nombre d'hommes maximum de travail et ainsi de suite. On va faire aussi une loi sur la protection du territoire agricole parce qu'on se rend compte qu'au Québec, tout le monde vit le long du fleuve et que les terres agricoles sont aussi le long du fleuve et donc, si on ne fait pas attention, ils vont disparaître. Loi sur le financement des partis politiques aussi pour éviter des magouilles à la duplessis, comme à l'époque. Donc là, le Parti québécois modernise vraiment beaucoup le Québec à cette époque-là. On le voyait aussi, c'était une époque où il y a énormément d'immigration, immigration de plus en plus variée, plus seulement européenne. Donc, de façon à aider l'intégration de ces gens-là, on va créer de plus en plus de lois et de mesures pour faciliter leur intégration. Vous n'avez pas besoin de savoir chacune des mesures spécifiquement, mais juste savoir que, bon, on met plein de choses en place pour aider l'intégration des réfugiés, des immigrants, puis tout ça, parce qu'il y en a de plus en plus. Et finalement, on termine le chapitre, la fin des années 70, avec un deuxième choc pétrolier qui va encore une fois créer une deuxième crise économique qui, elle, va avoir beaucoup d'effets au début des années 80. Deuxième choc pétrolier qui est créé parce qu'il y a une révolution en Iran. Ce n'est pas la même raison qu'au début. De toute façon, vous n'avez pas retenu ces affaires-là, c'est juste savoir qu'il y a quelque chose qui fait que le prix du pétrole augmente et on entre dans une nouvelle crise économique. Mais ça, ça va être des choses dont on va parler au début du chapitre 4. Voilà, j'ai terminé. Moi, j'ai tout petit, j'ai fait le tour. Alors, si tout est OK pour vous, je vous dis bonne soirée. N'oubliez pas de faire vos activités.